Bonjour et bienvenue sur CuisineEasy.tv La semaine dernière nous avons vu la pâte à pizza. Nous allons donc nous en servir cette semaine pour une pizza au chorizo et à la mozzarella. Pour votre pizza, vous allez avoir besoin de 5 tomates coupées en dés, 5 champignons de paris coupés en lamelles, 70 g de chorizo coupé en rondelles, votre pâte à pizza faite la semaine dernière, une cuillère à soupe de pesto, 50 g de gruyère râpée, 100 g de mozzarella coupé en lamelles, une cuillère à soupe de purée de tomates ou de concentré de tomates et un petit oignon coupé en demi-quartier. Pour commencer, mettez vos tomates dans une casserole. Mettez un peu d'huile d'olive au fond de la casserole de façon à ce que vos tomates ne brûlent pas et ne collent pas au fond. Et faites cuire vos tomates à feu doux afin de les ramollir et d'extraire tout le jus. Pendant ce temps, préparons notre pâte à pizza. Roulez-la en forme de cercle. Piquez-la à l'aide d'une fourchette. Puis mettez-la sur une feuille de papier cuisson et préchauffez-la 5 minutes à 220 degrés. Revenons maintenant à notre sauce. Écrasez vos tomates contre le bord comme ceci. Et laissez réduire à feu doux afin d'obtenir une texture consistante et perdre tout ce jus. Prenez maintenant votre chorizo et mettez-le dans une poêle. Voilà, votre chorizo est prêt. Vous pouvez le laisser de côté pour le moment. Et nous allons finir notre sauce. Notre sauce n'est plus liquide. Nous allons donc maintenant ajouter nos champignons. Mélangez le tout. Puis ajoutez ensuite votre cuillère à soupe de pesto et votre cuillère à soupe de purée de tomate. puis mélangez le tout ensemble. Et laissez diminuer encore 5 minutes. Après avoir pré-cuit votre pâte à pizza pendant 5 minutes, ajoutez-y votre sauce de tomate aux champignons. et papillez-la sur le dessus. Puis ajoutez ensuite votre mozzarella. suivi de vos oignons. Ensuite, votre chorizo. Ensuite, votre chorizo. Et finissez avec votre gruyère. Retirez votre pâte à cuisson. Retirez votre pâte à cuisson. Et mettez votre pizza au four à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes. Votre pizza est maintenant prête. La pince met comme moi de basilic. Et vous n'avez plus qu'à déguster. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires ci-dessous. Et je vous retrouve très bientôt sur cuisinaisie.tv déjà après. – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?